Alors, tu sais, quand on parle, Rémi, des débordements budgétaires, de la dépense publique, du gaspillage, de la gabegie dans nos collectivités, il y a toujours un truc qui revient, et je dois t'avouer que c'est ma Madeleine de Proulx. C'est ce que j'allais dire. C'est le rond-point. C'est l'une de tes passions, on peut dire. Le rond-point, c'est ma passion. T'as raison, j'ai le second empire, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le mouvement punk. Tu sais, je suis un fou du mouvement punk. Voilà, les années 76-82 à peu près. Et les ronds-points. C'est mon kiff, le rond-point, c'est un truc, c'est une passion. Le soir à table, vous me verriez avec mes filles, Madeleine, Suzanne, on parle rond-point. Autour d'un rond-point d'ailleurs. Autour d'un rond-point d'ailleurs, on tourne sur les ronds-points, on s'aime, on s'embrasse, on parle rond-point, putain. Alors là, on va à Marseille. Ça va te faire plaisir, il y a Marseille, il y a rond-point, il y a œuvre d'art. Ah oui, on y est, on y est. C'est ma cible. Ah oui. La Provence nous raconte cette histoire, l'affaire débute en 2015. La Métropole de Marseille, donc à Aix-Marseille, souhaite aménager le rond-point du Prado qui est situé dans l'huitième arrondissement de la cité phocéenne. Pour elle, ce sera un geste culturel fort qui marquera l'espace, ça me fait déjà peur moi, dans un quartier en pleine requalification pour souligner, j'adore, la situation stratégique de ce rond-point sur l'axe porte d'Aix, obélisque de Mazarg. Pour rien qu'à lire ça, déjà terrorisé. J'aime bien cette neuve langue technocratique, voilà. Il s'agit de marquer l'espace, ça. Un geste culturel fort qui marque l'espace dans un quartier en pleine requalification pour souligner... T'habilles tout, moi, dans un quartier en pleine requalification. Ça veut dire quoi ? Pour souligner la situation stratégique de ce rond-point sur l'axe, comme s'il y avait des situations stratégiques de rond-point sur l'axe porte d'Aix, obélisque de Mazarg. À parler plus simplement, mesdames et messieurs les élus, dites que c'est pour dépenser le pognon du contribuant. Voilà, surtout, voilà. On est en 2015, et la Provence indique que le budget débloqué serait d'à peu près 1,5 million d'euros. T'imagines, 1,5 million d'euros pour un rond-point ? C'est que du bitume en rond. Les travaux doivent débuter en 2016, sauf qu'en janvier 2017, la Provence décide de faire le point, et toujours rien. Bon, le temps passe, décembre 2017, l'heure est à la désillusion, enfin, pas pour tout le monde, pour la Provence, qui indique qu'annoncée pour 2017, les travaux attendront 2018, on attend toujours les résultats de l'appel à projet. D'accord. Lundi dernier, on est donc 3 ans et demi plus tard, après le lancement du projet. Donc là, on est en début mars 2019. C'est ça, et bien la Provence écrit, on a attendu, on a attendu, retour au présent, on dirait même à la réalité. 3 ans et demi se sont donc écoulés. Un candidat a-t-il enfin été retenu ? Demande le journal. Et ça, c'est très intéressant. Combien d'argent a été dépensé pour monter cet appel d'offres ? Parce que quand tu fais des appels d'offres pour créer une œuvre d'art sur le rond-point, ça coûte un peu de sous. Parce qu'il y en a qui planchent sur le sujet, tu sais comment ça marche. Et ça se paye, ça, bon, les 3 offres reçues ne se sont pas avérées à la hauteur de l'ambition du projet écrit de la collectivité. Attends, mesdames, messieurs de la collectivité, là-bas. Il faut juste que je vous dire qu'il y a des villes, je ne sais pas, Bilbao, qui fait le musée Guggenheim, même si c'est une initiative privée. Il y a des mecs qui arrivent à faire le musée Guggenheim. Il y a des mecs qui arrivent à faire des, je ne sais pas, des constructions d'une complexité infinie. Oui, donc vous, vous n'arrivez pas à trouver trois entreprises capables de vous faire un rond-point. Ils n'arrivent pas à marquer l'espace. Ah oui, tu comprends, c'est compliqué. Donc on ne sait pas combien d'argent ont été dépensés pour les appels d'offres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même trouvé une solution. C'est vrai. Une consultation étant en cours pour la mise en place d'une oeuvre éphémère représentant les anneaux olympiques. Estimation des travaux aux 100 000 euros. Oui, attends, une oeuvre éphémère, il va y avoir ça pendant quelques mois. Les anneaux olympiques, on voit partout, dans toutes les communes. Non mais vous m'appelez, moi je viens avec ma petite sœur Virginie, on prend trois jours de congé, on vient vous la faire, votre oeuvre éphémère à 100 000 euros. Mais enfin, franchement... Bon ben voilà, donc on va avoir le droit, trois ans et demi plus tard, des anneaux olympiques. Pendant un temps seulement, c'est éphémère. Oui, c'est éphémère. Ce genre de truc amusait les Français il y a 30 ans, on se marrait bien. Mais normalement, maintenant, dans les collectivités, ils doivent faire attention. On le sait que ces oeuvres éphémères sur les ronds-points, ça fait marrer tout le monde. Et que c'est un symbole insupportable de gabegie, d'argent public. Enfin, on le sait ça, mesdames, messieurs à Marseille. Ne reproduisez pas des conneries qu'on vous a reprochées pendant des décennies. Tout de même, allez, affaire à suivre.